Musique Bonjour les amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 19 au 31 décembre. Nous allons donc voir comment va se dérouler cette fin d'année pour vous, quelles sont les énergies, les conseils de vos guides aussi pour terminer cette année 2022 et accompagner cette entrée dans l'année 2023. Alors déjà c'est plutôt extrêmement favorable parce que nous avons l'empereur ici dans vos énergies avec le 9 de denier derrière et le 10 d'épée. Alors en dos de deck, donc avec l'empereur, on me parle plus de stabilité, d'ancrage, de quelque chose de stable. Donc vous vous stabilisez pour cette fin du mois de décembre, c'est vraiment quelque chose de stable. On peut me parler aussi par rapport à une structure ici que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Alors ça peut être par rapport à votre travail, si vous êtes éventuellement à votre compte, si vous dirigez une entreprise, ça peut être de récolter les fruits de vos efforts ici en cette fin du mois de décembre. Pourquoi ? Parce qu'ici j'ai vraiment de la stabilité, de la structure. J'ai vraiment cette belle carte quand même de l'empereur avec ce chiffre 4. Ce chiffre 4 aussi c'est la concrétisation. On est vraiment dans de la concrétisation sur le plan matériel. Donc les deniers c'est bien, c'est le côté argent mais c'est le côté de vos ressources aussi. Et on quitte finalement un état d'esprit avec le 10 d'épée qui ne vous convient plus. On quitte des tracas, on quitte des inquiétudes. Ici avec le 10 c'est bon, c'est derrière vous. Les obstacles, les peines sont derrière vous et vous allez finir en tout cas dans les énergies générales ici, votre mois de décembre vers une belle belle énergie. Alors on complète avec l'autre énergie générale ici. Et bien c'est magnifique, nous avons le 10 de coupe. Donc visiblement les sagittaires vous terminez ce mois de décembre dans le bonheur, la joie, la... Ah je trouve pas le mot, c'est... Enfin ça va pétiller, c'est la... Ici le 10 de coupe c'est des moments heureux. Alors ça peut être des moments heureux en famille. Ça peut être de savourer de toute façon des moments heureux en famille aussi avec l'empreuve parce que ça peut être aussi la stabilité familiale que l'on retrouve. Donc en effet en même temps fin décembre nous sommes dans les fêtes de fin d'année. Si vous fêtez les fêtes de fin d'année, et bien il y a des moments heureux en famille, des partages. Ça peut être avec votre famille proche, cocon, familiale, avec les personnes avec qui vous vivez. Mais ça peut être aussi de voir des amis, de la famille, etc. pour cette fin du mois de décembre. Mais en tout cas vous avez une extrêmement belle énergie entre l'empereur et le 10 de coupe. Le 10 de coupe c'est aussi les sentiments, les émotions. Donc en effet avec ici ce 10 d'épée, on quitte tout ce qui était mental et on est plus finalement en harmonie, en équilibre. On est plus structuré aussi sur ces émotions, sur ces sentiments par rapport à quelque chose. Bon très bien. Votre aide cette semaine. Possession avec le chiffre 7. Objet personnel, finance, bien personnel et trésor. Bon, c'est intéressant parce que nous avons le chakra racine ici. Et c'est marrant parce que ici je vous parlais de récolter sur le plan matériel et financier quelque chose de très solide. Ça peut être en effet structuré quelque chose en lien peut-être aussi. Ça peut être de retrouver une structure financière aussi par rapport à son foyer, à sa famille. Et là on parle de possession. On parle d'objet personnel, de finance, de bien personnel et de trésor. Donc ce qui va finalement vous aider, puisque j'ai demandé ici une carte d'aide pour vous les sagittaires. Et bien en fait, ce qui va venir vous aider peut-être c'est le côté matériel des choses pour une fois. Ça peut être une rentrée financière, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être l'acquisition de nouveaux biens personnels, de quelque chose de nouveau peut-être en tout cas. Ici qui s'ancre dans la matière. En plus avec le chakra racine, le chakra racine c'est le chakra qui est lié aussi à tout ce qui est matérialité. Puisqu'il est relié à la terre et la terre c'est le matériel, c'est le denier aussi ici avec le 9 de denier. Donc ça peut être aussi avec le 10 d'épée et le 9 de denier. On peut me parler aussi de la fin des inquiétudes financières ici. Parce qu'on retrouve quelque chose de solide et de structuré aussi peut-être par rapport à vos finances ou par rapport à vos biens matériels. Bien, voyons voir sur le domaine professionnel. Le domaine professionnel, nous avons le 6 d'épée. Donc ici vous quittez quelque chose qui... Vous quittez le mental j'entends, vous vous éloignez des choses qui ne vous conviennent plus. Le 6 c'est une transition, c'est un choix. Et ici avec les épées, on est sur un choix plutôt mental. On fait le choix de quitter quelque chose, de quitter une situation, de partir, de s'éloigner d'une situation. Alors voyons voir. Alors ça peut être de quitter un lieu, ici avec le 6 d'épée et la maison derrière du petit normand. On quitte ici peut-être un lieu, un lieu professionnel, puisqu'on est sur le domaine professionnel. Un lieu professionnel peut-être pour se mettre à son compte, pour être tout seul. La tour c'est aussi de l'administratif. Donc il peut être question de quitter une situation par rapport à un lieu. En tout cas il est question d'un lieu ici. Ouais, c'est la fin d'un lieu ici. Deuxième chose, à l'inverse, ici moi ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est la fin de la solitude, ici aussi peut-être, et d'un travail peut-être d'équipe. Avec cette carte de la maison, j'ai plusieurs messages. Le premier c'est qu'en effet il y a un changement de lieu de travail. Soit vous travaillez chez vous et vous vous sentiez seul, et là vous décidez de mettre fin à un travail où vous travaillez à la maison, et que vous avez peut-être envie, ben justement, d'avoir une vie sociale. Donc en effet, avec le 10 de coupe, la vie sociale est représentée dans son épanouissement ici aussi. Donc ici, on quitte peut-être le fait de travailler à la maison parce qu'on ne s'y sentait pas bien, le télétravail par exemple, pour aller vers peut-être autre chose. Deuxième chose, ça peut être au contraire, quelqu'un qui quitte un lieu, où on travaillait peut-être avec du monde pour se mettre à son compte, ou pour travailler seul ici, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous, vous choisissez. Ça peut être aussi la fin officielle d'un lieu, parce que j'ai la carte de la finalité, avec l'administratif, l'officialisation et le lieu. Donc ça peut être aussi ici de quitter un lieu officiellement, un lieu de travail. Ça peut être de mettre fin officiellement aussi à un travail. Ensuite, il est peut-être question aussi pour d'autres, j'entends, d'avoir un sentiment de solitude. Peut-être êtes-vous demandeur d'emploi, ça fait un moment qu'on est peut-être coincé à la maison et qu'on aimerait bien aller faire autre chose sur le plan professionnel. Et là, ici, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui met fin à cette situation, qui était peut-être pesante. Parce qu'ici, j'ai un personnage qui tourne le dos quand même à quelque chose qui était peut-être difficile et douloureux. Alors, sur le plan financier, franchement, vous êtes comblés les sagittaires. Vous allez, je crois qu'en plus avec Jupiter, là, qui est dans le bon sens, d'après ce que j'ai compris pour nous, les sagittaires, ben, en fait, tout roule pour nous, a priori, pour cette année. En tout cas, donc, on prend, hein, on accueille, hein, puisque je suis sagittaire aussi. Donc, je prends aussi les messages. Mais en tout cas, sur le plan financier, matériel, il y a de la réussite. Le 10, c'est l'aboutissement. Ça peut être l'aboutissement d'effort. C'est l'aboutissement, en tout cas, avec derrière, comme je vous disais tout à l'heure, le 9 de denier, on est sur un travail qui a porté ses fruits. Le raisin, quelqu'un qui fait du raisin, qui cultive, etc., ça demande du travail tous les jours, se lève tôt le matin, se couche-tâche le soir. Enfin, voilà, ils comptent pas leurs heures. Et en fait, vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est que pour réussir aussi, peut-être par rapport à une entreprise, vous ne comptez pas, peut-être, vos heures. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est voulu pour vous. Peut-être que, justement, vous êtes à votre propre compte. Et donc, eh bien, ici, il y a de la réussite aussi, matérielle et financière, pour cette fin du mois de décembre, pour vous. Alors, en effet, ici, j'ai la carte de l'enfant. Donc, on vous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie. On me parle de quelque chose qui vous stressez, peut-être, jusqu'à présent. Mais il va y avoir, en tout cas, des discussions. Avec la carte des chouettes, on est ici sur des nouvelles, sur des discussions. Peut-être des discussions de couple aussi. Ça n'a pas toujours été simple, on me dit, peut-être. Il y a eu beaucoup de discussions ici, par rapport à des couples. Ça peut concerner les dépenses pour les enfants. Ça peut concerner, on me dit aussi, une pension alimentaire. En tout cas, on est peut-être dans le financier, ici, qui a beaucoup stressé. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup un sujet de stress dans un couple, peut-être, dans une relation. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous partez sur une nouvelle énergie matérielle et financière. Et que là, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous stressez. Ça peut être aussi beaucoup de communication, de discussion, ici, pour trouver des solutions, pour améliorer aussi le côté matériel et financier. C'est possible. Alors, voyons voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, on me dit qu'éventuellement, il y a des relations qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. Le 5, c'est une évolution. C'est soit, éventuellement, ça symbolise soit le gain, soit la perte. Mais ici, on est sur les couples, donc on est en lien avec les émotions et les sentiments. Peut-être, comme on est sur le relationnel, il est peut-être question d'une amitié qui s'est arrêtée, d'une relation qui s'est arrêtée dans le passé. Sauf qu'ici, on me dit que vous êtes focalisés, peut-être, certains ou certaines d'entre vous, sur ce qui n'a pas marché. Ici, j'ai un personnage, elle est à genoux, elle est focalisée sur toutes les couples qui se sont vidées, sur toutes les émotions qui sont finalement là, éparpillées, à droite, à gauche. Et elle n'a même pas, en fait, cette notion-là, que finalement, le fait que ces couples se soient vidées, eh bien, ça a fait fleurir. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite ici à faire par rapport à une ou des relations ici. Il y a peut-être, en effet, une ou des relations qui ne se sont pas déroulées comme vous l'aurez souhaité. Ça ne s'est peut-être pas terminé tout à fait positivement au premier abord pour vous. Or, ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand même, de ces relations, vous en tirez quelque chose de très positif, mine de rien, parce qu'on me dit que quelque chose a fleuri en vous. Alors, j'ai de l'abondance. Donc, ici, il est peut-être aussi question de rester focalisé sur des relations que l'on a perdues dans le passé. Mais là, on vous dit qu'il y a des nouvelles relations qui arrivent. Ça peut être en lien aussi avec du professionnel. Ça peut être des relations professionnelles. Des relations qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Mais, ici, j'ai quand même la cigogne qui nous invite quand même à quelque chose de nouveau, à une nouvelle énergie. Alors, ça peut être un changement ou un déménagement ici aussi sur le plan professionnel. Et donc, il est peut-être question, en effet, d'être un petit peu ému dans ses émotions, parce qu'on quitte peut-être des personnes avec qui on appréciait de travailler, mais que, finalement, on laisse un petit peu derrière soi. Mais, même si on me dit que ça ne vous empêche pas, finalement, de garder ces amitiés qui ont fleuri, même si d'autres ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Ben oui, mais en fait, j'ai quand même un départ ici sur le plan pro. Donc, en effet, ça peut être là une situation sentimentale ou relationnelle qui n'est pas forcément très facile. Alors, sur le plan de la vie intérieure, eh bien, nous avons le 5 de denier. C'est intéressant aussi parce qu'intérieurement, on me dit que vous vous focalisez peut-être sur les choses qui ne vont pas. Alors, c'est plutôt, j'entends, sur le plan des relations humaines, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Parce que, sur le plan matériel, visiblement, vous prenez les bonnes décisions, vous avancez vers quelque chose qui est très positif. Mais ici, sur le plan relationnel, en effet, j'ai encore ce 5 de denier. Le 5 de denier, là, c'est plutôt le manque. Donc, ici, on est peut-être focalisé sur quelqu'un qui vous manque ou sur des personnes qui vous manquent aussi. Et on n'en voit peut-être même pas les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Et ici, sur le plan de la vie intérieure, on a cette notion de manque ou de frustration, peut-être, par rapport à quelque chose. Et en se focalisant sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque, eh bien, on n'en voit pas, finalement, ce qu'on a déjà, ce qu'on possède déjà. Alors, en effet, intérieurement, on est peut-être focalisé sur quelque chose du passé, sur quelque chose qui avait peut-être été difficile. Mais, pourtant, on vous invite à changer votre point de vue et à initier une nouvelle énergie parce qu'elle sera très bonne pour votre âme. Ici, c'est quelque chose qui manque à votre âme, on me dit. Et que vous êtes en train d'initier un nouveau chemin pour votre âme ou pour votre évolution intérieure. On me dit que vous allez laisser derrière vous toutes les frustrations, les manques pour vous diriger vers quelque chose de nouveau pour votre âme. Voilà, les amis Sagittaires, eh bien, je vous souhaite une très très belle fin de mois de décembre. Je vous dis de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt. Et bon anniversaire aussi aux Sagittaires qui fêtent leur anniversaire sur cette fin du mois de décembre. Bye ! Sous-titrage ST' 501